En 1978, j'ai eu la chance d'être parmi le premier groupe d'astronautes formés pour la navette. Une navette spatiale est une merveille de complexité et de puissance. Mais elle a aussi des points faibles. « Je me suis entraîné avec quatre astronautes de Challenger. Donc j'aurais très bien pu me retrouver parmi eux. Je n'avais pas d'appréhension particulière concernant Challenger. Mais je savais, comme tous les astronautes, que le décollage est la phase la plus dangereuse d'une mission. Vous avez 1800 tonnes de carburant qui brûlent en 8 minutes et demie pour propulser en orbite les 113 tonnes de la navette. C'est un échange d'énergie phénoménal. Tout doit s'enchaîner parfaitement pour que ça se passe bien. On n'a pas vu de problème lors du décollage de Challenger. Le lancement semblait normal, l'ascension semblait normale. On n'a pas vu de spontaneous d' ami optimiste. Quatre de mes amis sont morts, notamment Judy Reznick. On avait fait notre entraînement et notre premier vol ensemble lors de la mission Discovery, deux ans plus tôt. Alors ça a été très traumatisant pour tous les astronautes, mais particulièrement pour ceux de ma promotion. Le meilleur que nous pouvons faire, c'est de rappeler nos 7 astronautes, nos Challenger 7. Rémergons-les comme ils vivent, bringing life and love and joy to those who knew them, and pride to a nation. Sometimes when we reach for the stars, we fall short, but we must pick ourselves up again and press on, despite the pain. L'accident de Challenger s'est produit en janvier 1986. Et à partir de là, il nous a fallu près de trois ans pour modifier, reconstruire et obtenir la certification de tous les composants de la navette. Space Shuttle.